L'Ukraine qui vit depuis un an au rythme d'une guerre particulièrement meurtrière et pourtant dans les grandes villes de l'ouest du pays, ces grandes villes offrent une image déroutante de fonctionnement économique proche de la normalité et pourtant c'est toute une économie qui se retrouve au bord du précipice. Reportage à Kiev de Nicolas Tonev. 600 mètres carrés de salle de jeu, une petite salle de co-working, un besoin d'énergie permanent. Irina Marchavina, la directrice, a donc investi. Le générateur nous a sauvés. Il nous a coûté environ 1000 euros et les branchements nous ont aussi coûté 1000 euros à peu près. Avec le couvre-feu, on ne travaille plus que jusqu'à 21 heures. Les ventes sont divisées par 4, on perd de l'argent, parfois un peu, parfois on est à l'équilibre, mais en bénéfice très rarement. Je ne sais pas combien de temps on peut tenir dans de telles conditions. L'économie ukrainienne donne le change, mais elle est bien au bord du précipice, confirme Igor Burakovsky, patron d'un institut reconnu de recherche économique. Selon nos estimations, le PIB ukrainien a reculé de 30 à 32% en 2022. Et l'Ukraine a quand même réussi à survivre. Maintenant, certains pensent que l'Ukraine a encore besoin d'environ 2 ou 3 milliards d'euros d'aide extérieure pour boucler le budget 2023. En traite militaire et aide civile, ce sont près de 110 milliards d'euros qui ont été promis à Kiev en un an. Nicolas Teneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.